Salut à tous, ici Voltex, on se trouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la série Hack Forge Dur. Dans le dernier épisode, on est allé affronter le boss final de ce DLC, qui était Forysulfre. Et le combat a été très rapide, on va pas se le mentir, car Medina, ils étaient tellement puissants. Donc pour ce dernier épisode, comme je l'avais promis dans le dernier épisode, on va tester un nouvel item qui est disponible uniquement dans ce DLC, qui est ça, le marteau de Thor. On va poser le trophée de Forysulfre et aussi son drapeau. On va commencer d'abord par les deux trophées qu'on a obtenus, le trophée du boss final et aussi son drapeau. Mais d'abord, on doit poser ceci, et on va poser ça aussi. On va mettre un... Là. On va le mettre là. Alors que celui-là, on va plutôt le mettre... Ah, ici. Juste là. C'est parfait. Alors, on met la tête. On l'avait déjà vu dans Hack Lost-Aniland. Et là, on va envoyer la tête du Forysulfre en gamin. C'est parti. Oh ! Ça fait un peu lourd au niveau du trophée. Oui, ça fait vraiment un peu lourd avec des longues canines. Et on va voir son drapeau. En tout cas, j'aime bien le trophée de Forysulfre. On va poser son drapeau ici. On va essayer de l'aligner bien droit. C'est un beau. Pour mettre fin à cette série Arc Forge dure. Là. Oui, on va. Oh ! Ah oui ! Ça représente bien Forysulfre. Le forir... Le loup de glace. Avec tout... Toutes les trucs qu'il y a... Je crois que ça doit être les pipes de glace lorsqu'on est allé à l'affronter. Oui, on a toutes les pipes de glace qu'il y a sur lui lorsqu'on est allé à l'affronter. Drapeau de Forysulfre. On va tester ça. Alors, pour obtenir ce marteau de Thor, ils disent là dans la description de... Lorsque vous laissez la souris directement sur le truc. Ils disent appliquer cet objet sur une épée de tech. Parce que pour utiliser le marteau de Thor, lui, ce qui est ça, vous devez... Vous devez appliquer uniquement sur l'épée de tech. Ça ne marchera pas sur l'épée normale. On va essayer. Oui, ça ne marche pas. Donc, du coup, vous devez impérativement avoir que l'épée de tech pour pouvoir appliquer... Oui. Regardez. Si je fais ça, ça ne marche pas sur l'épée normale. Alors que ça marche aussi sur l'épée de tech parce que c'est en bleu ici. L'encadré est bleu. Non, non, non. On va le remettre ici. Et pour obtenir ce marteau de Thor, vous devez... Vous devez compléter les conditions nécessaires qui sont là. Ah, en tirer. Posséder l'engramme de l'épée de tech. Ça, c'est fait parce qu'on l'avait vu que ça a été... L'engramme de l'épée de tech a été débloqué lorsqu'on a battu Fenrisulfre en gamin. Enfin, vous devez être niveau 190 pour pouvoir avoir ce marteau. Mais je ne sais pas comment être niveau 190. Mais à vous de le faire, si vous êtes capable. Et vous devez battre Fenrisulfre en alpha. Et pour obtenir... Pour être niveau 190, je pense que vous devez débloquer... Enfin, vous devez aussi trouver toutes les runes... Vous savez, les runes rouges qui sont... Ici, vous devez trouver toutes les runes qui sont en bas à droite. Vous devez trouver toutes ces runes, les 200 runes. Vous devez trouver les 200 runes de cette map, Arc Forge Dure, Pour pouvoir avoir le marteau de Thor. Et aussi battre Fenrisulfre en alpha. Très important. Alors, il n'est pas si ça d'utiliser des éléments pour pouvoir avoir... Parce que ça l'applique déjà sur l'épée de tech. On va faire ça. On va aller la tester. On va aller tester le marteau de Thor. Voyons voir. Quoi? Vous n'êtes pas encore dignes de manière... De manière... Ah ben non, je ne pourrais pas. Car les amis, je ne pourrais pas utiliser le marteau de Thor. Car vous voyez, si j'appuie sur 0, vous n'êtes pas encore dignes de manier... Molnir. On va l'appeler comme ça. Molnir. Donc Molnir, le marteau de Thor. Du coup, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Alors voyons voir comment... On déchréopode. On déchréopode. Un fort rire une fois battu. Le boss final. Oh. Il se présente comme ça. Le même design que lorsqu'on l'avait présenté. Et ça vous donne un chréopode lorsque vous l'avez déchréopodé. Il est déjà niveau 150. Il a des très bonnes stats. Il peut courir. Il peut marcher. Donner de viols coups de mâchoire. Ici. Qui doit. Qui donne un morceau de glace. Comme le logo à côté de la pioche en métal. Qui se recharge. C. Qui fait un omblement. Et que ça met des pics de glace sur lui. Qui ajoute pas mal d'armure. Enfin, ça augmente l'armure du fort rire. Mais ça n'augmente pas son attaque. Pour retirer les pics de glace. Vous refait la même chose. Vous refait sur C. Et il s'enlève. Les pics de glace s'enlèvent. Est-ce qu'il a un contrôle ? Non. Il n'a pas de X. Ok. Alors, on va y avoir. Il est en jeu enregistre. Ah ben, ça fait déjà 7 minutes. Et bien, les amis. On va déjà s'arrêter là. Pour le dernier épisode de Hack Forge Dur. J'ai adoré de faire cette série. Donc, on s'arrête sur ce dernier épisode. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir tester le Molnir. Donc, le marteau de Thor qui est sur la touche... La barre de tâche sur la plansement de 0. Et bien, on ne va pas pouvoir tester parce que je ne suis pas encore digne de l'utiliser le Molnir. Donc, du coup, on s'arrête là pour cette série. On va s'arrêter là pour ce dernier épisode et cette série. Donc, si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus. De mettre plein de commentaires sur les autres vidéos de cette série. Et de se voir dans la chaîne. On se trouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501